6-9 La Matinale, Chronique Internationale Chronique Internationale Linda, bonjour. Bonjour. La guerre est en train de changer de terrain. Les nations, les états, les organisations sont en train d'ajouter un nouveau champ de bataille à leur conflit, le cyberespace. Ces derniers mois ont vu exploser le nombre de cyberattaques. Et pour faire face à cette menace, de nombreux gouvernements décident désormais que la seule capacité de cyber défense n'est plus suffisante. Cette nouvelle forme de guerre s'est déjà manifestée entre la Chine et les États-Unis, l'Ukraine et la Russie, ou encore entre les Israéliens et les Palestiniens. Il y a quelques temps, des centaines de milliers d'Iraniens ont été privés d'essence en raison d'une très grande cyberattaque. Et peu après l'apparition du coronavirus, les Iraniens ont attaqué les systèmes informatiques de plusieurs hôpitaux, plusieurs barrages et installations d'eau et d'assainissement en Israël. En représailles, les installations informatiques du plus grand port iranien, le Bandar Abbas, ont subi une cyberattaque israélienne. Idem pour le système informatique des chemins de fer iraniens provoquant l'annulation de milliers de trains. L'Iran a réagi, bien sûr, en ciblant les systèmes de l'hôpital Hillel Hayafé à Hadera. Cette série d'actions et de réactions n'est sans doute que le début d'un long conflit. Ce n'est pas demain la veille que ça va s'arrêter. Les attaques iraniennes deviennent de plus en plus sophistiquées, à l'instar de celles du réseau électrique et des serveurs Internet qui ont causé de sérieux dommages au secteur banquier israélien. Et ça continue aujourd'hui. La situation serait plus grave si Israël devait se doter de générateurs de secours ou de faire des copies de sauvegarde de leurs fichiers informatiques par crainte d'être piraté par l'Iran après avoir subi 2450 cyberattaques depuis 2019. Les cyberattaques peuvent être aussi très meurtrières en provoquant la contamination de l'eau potable ou en ciblant des missiles. L'Iran n'a pas l'intention de subir sans rien faire les attaques israéliennes, surtout en plein génocide contre Reza. Autre grand danger en mer Rouge, les Houthis qui menacent de plonger le monde dans une ère de blackout numérique et qui pourraient aussi cibler les câbles sous-marins. Les Houthis sont équipés de nageurs de combat et de mines sous-marines, des outils redoutables dans les eaux peu profondes du Golfe. Les eaux de la mer Rouge qui pourraient devenir le théâtre d'une nouvelle forme de guerre numérique. La fin de la guerre contre Reza s'impose donc comme une priorité absolue pour éteindre l'un des voies les plus ardents de la tension mondiale.